Bonjour Kélian, vous avez été éliminé cette année en barrage face à une belle équipe du Racing que vous avez pourtant battu peu de temps avant. Est-ce que ça restera quand même tout de même un sacré regret ? Ah mais c'est évident que c'est un gros échec. Ce quart de finale, on avait quand même d'autres ambitions. Je pense, comme tu l'as dit, que le fait de les avoir gagnés un mois auparavant nous avait mis beaucoup de confiance et un peu trop sûrement. C'est vraiment un gros regret, je pense qu'on aurait pu perdre à Marseille, on aurait pu perdre à Paris, on aurait été moins déçus, mais là c'est vraiment un gros échec. Vous pensez que cette défaite est en partie due à un excès de confiance ? C'est évident que ça a joué, peut-être qu'on ne s'attendait pas à avoir une si belle équipe du Racing en face de nous parce qu'en un mois d'écart, des fois, on n'a pas tout le temps tout travaillé. Mais ce qui était sûr, c'est qu'on savait que c'était un match compris, que c'est un match de phase finale, donc ça n'avait rien à voir avec le championnat. Et voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. On est passé à côté de notre match, on fait un excellent match. Et on a malheureusement plus que les yeux pour pleurer, mais ça fait partie du sport. C'est aussi pour ça que notre championnat et le rugby est beau avec ces phases finales. En La Rochelle, cette année, on a vu justement le Montpellier d'antan et ils n'ont pas réussi à aller chercher le titre. Est-ce que vous auriez aimé qu'ils soient champions pour l'œuvre qu'ils ont réalisée cette année ? C'est sûr que sur la saison régulière, La Rochelle a été très régulier, elle a fait une très belle saison. Ils ont essayé de faire des performances, notamment à l'extérieur. Mais comme j'ai dit, déjà, la particularité des phases finales, c'est ce qui différencie notre sport, notamment du foot, par exemple. Et on sait tous, on connaît tous les règles du jeu dès qu'on commence le championnat. Il faut gagner les trois derniers matchs de la saison, les deux ou trois derniers matchs de la saison. Il faut se battre toute l'année pour pouvoir y accéder. Et après, il faut gagner. Moi, je trouve que Clermont fait un beau champion. Leur ténacité en finale face à une très belle équipe de Toulon a montré toute la beauté et toute l'énergie qu'il faut pour gagner ce bouquet de Brenius. Moi, je trouve que Clermont fait un très beau champion. D'ailleurs, en parlant de cette finale, ce fait un match très engagé et un très beau match. Pensez-vous que cela reflète bien l'image du championnat à l'étranger ? Oui, moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal à me mettre devant la finale, mais j'y ai fini quand même par la regarder. La déception était encore grande. Mais ça a été un beau match. Moi, je trouve que ça a été un match engagé. Mais il y a eu deux belles équipes qui se sont affrontées. Et oui, évidemment que c'est une belle représentation de notre rugby. Après, c'est un style particulier. Je vois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intensité des chocs, que c'est de plus en plus violent. Mais ça, c'est déjà le cas depuis quelques années. On s'en rend compte maintenant. Mais nous, joueurs, je peux vous dire que sur le terrain, on se rend compte de l'intensité et de la violence des chocs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a de plus en plus de blessures, je pense. Mais notre sport est comme ça. Et voilà, on est quand même aussi très bien protégés aujourd'hui. Mais voilà, notre championnat est dur. Je ne sais pas si c'est le meilleur du monde, mais c'est un championnat difficile. Et le Brennus avec le MACHR, c'est votre objectif ? Pour être tout à fait franc, l'idée de gagner le premier titre de champion de France avec Montpellier, c'est une idée qui m'obsède. Il me reste encore un an de contrat à Montpellier. J'espère que... Je suis sûr que Montpellier pourra le gagner un jour. On a quand même beaucoup de choses à faire encore au sein du club. Nos dirigeants vont se rendre compte que gagner un titre, ce n'est pas seulement le travail souvent d'une année. C'est beaucoup de travail où il faut de la cohérence et de la stabilité, souvent. Quand on voit clairement qu'on a mis 7 ans pour retrouver le titre, ils ont quand même mis du temps avant de le regagner. Je suis persuadé qu'on le gagnera un jour. Et j'espère que je ferai partie de cette aventure. Comme je l'ai dit, c'est une idée qui m'obsède. Et je suis encore à Montpellier avec cet objectif-là. Donc une prolongation de contrat est envisageable ? Ça, ce n'est pas d'actualité pour l'instant. D'accord. Et le MHR, justement, est un peu dans la tourmente en ce moment. Est-ce que vous avez eu récemment des contacts avec les joueurs qui ont connu de récentes mésaventures ? Évidemment, je les côtoie encore fréquemment. Ce sont des amis. Au-delà du fait que, évidemment, le professionnalisme aujourd'hui a ses avantages et ses inconvénients. Et le fait qu'il y ait un nouvel entraîneur et qu'il ait choisi son effectif, c'est comme ça, je l'accepte complètement. Et même eux, d'ailleurs, les joueurs l'acceptent complètement. Parce qu'on sait pourquoi on est pro, on a des avantages. Ça se passe comme ça dans d'autres clubs, d'ailleurs. Ce n'est pas que particulier à Montpellier. Moi, je reviendrai juste sur les façons de faire. Déjà l'an dernier, avec les départs de François, Train-Duc, Thibaut Privat, Anthony Floch, la fin de carrière, ces mecs de Nicolas Mass. Je trouvais que le club n'avait pas été à la hauteur de leur immense carrière et de ce qu'ils avaient fait pour le club. Cette année encore, je trouve que ça a vraiment manqué de tact et d'élégance de prévenir les joueurs au dernier moment, alors que pour certains, je pense que c'était acté depuis plusieurs mois. Je suis juste déçu de cette façon. Comme je l'ai dit au président, parce que ce que je vous dis là, je l'ai dit au président, ce ne sont pas des façons de faire. Je ne me retrouve pas là-dedans et on est beaucoup de joueurs à ne pas se retrouver là-dedans. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est eux, demain, ça peut être nous. Et on a du mal à se projeter dans ce club, à l'aimer de cette façon-là. C'est pour ça que je dis que pour gagner un titre, il faut beaucoup de choses et je pense qu'avoir du cœur, ça en fait partie aussi. D'ailleurs, cette identité Montpellier-Rennes, c'est un peu vous, Fulgen Soedraogo, Beno Paillog. Donc j'imagine que vous avez à cœur justement de remporter les titres, comme vous le dites, avec ce club et de toujours garder une bonne image pour cette équipe. C'est évident. Après, ce qui fait qu'on est attaché à ce club, c'est parce qu'on y a passé des années, on y a vécu des moments forts. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres joueurs qui se sentent Montpellier-Rennes, vraiment, qui font partie de cette ville. J'en discute avec Paul, il y a M.C. Je trouve que c'est un garçon qui, de plus en plus, s'ancre dans l'équipe et dans le club. Il faut du temps au temps, je pense, tout simplement. Nous, c'est vrai qu'on incarne ça, mais d'autres joueurs, des jeunes joueurs qui vont nous rejoindre, des gens qui vont arriver, qui vont revenir, par exemple, comme Louis, c'est bien, c'est une bonne chose, parce que c'est des gens qui construisent l'histoire du club. Charles Gelli a dit récemment qu'il fallait maintenant parler l'anglais pour jouer à M.C.R. Est-ce que vous le parlez ? Oui, je le parle, mais ce que Charles a voulu évoquer, c'est qu'il ne ressentait plus cette culture Montpellier-Rennes. Lui avait du mal avec ça. Il l'a dit à maintes reprises au président et à l'entraîneur, qui était Jack White. Donc c'était sa position. Après, est-ce qu'il avait besoin de l'évoquer dans les médias, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas fait... Enfin, ce qu'il a dit, il le pense vraiment, il le pense depuis un certain temps maintenant. Il avait envie que les choses changent. Je pense que l'arrivée de Verne Cotter va dans ce sens. Après, comme j'ai dit, on est professionnels, il fallait s'adapter à ce qu'on avait avec nous. Je pense que ce n'est pas ça non plus ça qui nous a fait perdre en quart de finale, comme je l'ai dit. La défaite, c'est nous, les joueurs, qui l'avons raté. C'est personne d'autre. Un quart de finale, quand on rentre sur le terrain, quoi qu'il arrive, on veut gagner. Et quel que soit ce qu'il y a autour de nous. Cette période-là, maintenant, est derrière nous. Ça fait partie de l'histoire du club. On va essayer de se projeter vers un nouveau projet. Est-ce que vous avez d'ailleurs déjà eu de nouvelles discussions avec le nouveau coach Verne Cotter ? Oui, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui. Très rapidement, mais j'aurai l'occasion de le revoir. Je verrai aussi les entraîneurs adjoints dans la semaine, d'ailleurs. C'est une bonne chose de pouvoir communiquer avec eux. et je suis persuadé que ce sera le cas. Pour se projeter un peu dans l'avenir du club, l'objectif de la saison prochaine, c'est le Brenus ? Oui, on va. Déjà, je suis en vacances. J'ai en profité un petit peu. La saison est très très longue. Il y aura des hauts et des bas, comme toutes les saisons. On verra au fur et à mesure. C'est évident que Montpellier est aujourd'hui un club important du top 14 qui a des ambitions en top 14 et en Coupe d'Europe. Et sur un plan personnel, en club, avez-vous des objectifs précis ? Moi, je sors d'une saison accomplie quand même. Je suis content. C'est ma plus belle saison pour cette année. Il est évident qu'on a de très bonnes recrues, notamment en troisième ligne. Donc ça va amener de la concurrence. Je n'ai pas envie de faire une saison moins bonne. C'est normal. Et je me dois de faire une grosse saison si je veux pouvoir retrouver l'équipe de France. Donc voilà, les objectifs sont là, sont posés. Et justement, l'équipe de France, vous avez une seule sélection pour l'instant. Est-ce que vous avez peut-être un chiffre en tête de sélection à atteindre ou un objectif concret pour l'équipe de France ? Comme je l'ai dit, j'aimerais déjà y retrouver le groupe France. Ça n'a pas été le cas sur cette tournée. Parce que la concurrence y est très rude. L'an prochain, je serai en concurrence avec des mecs qui y jouent aujourd'hui. Donc c'est très bien. Ce sera un moyen pour moi de me mesurer et d'essayer de les dépasser. Mais l'équipe de France, c'est évidemment un objectif. Quand on est compétiteur, on le vise. J'ai évidemment en ligne de mire la Coupe du Monde 2019. Mais aujourd'hui, c'est sûr que j'ai quelques longueurs de retard. Il va falloir les combler si je veux espérer le reporter, ce maillot. D'accord, merci à vous.